Ça va, alors on commence. Alors ici on a le matériel ou les verreries nécessaires pour la préparation d'une solution. Toujours on a besoin de fioles jaugées, entonnoir, verres de montre, spatules et balances précises. On met d'abord la balance sous tension. On place sur le plateau la capsule en vide. On appuie sur le bouton TAR afin de s'affranchir de la masse de la capsule. Alors on a cliqué sur TAR pour s'annuler, pour que la masse de verre de montre de cette capsule à vide, ça devient à zéro. Maintenant on pèse la masse de soluté qu'il faut utiliser pour préparer la solution demandée. On prélève le solide à l'aide de la spatule. Puis on le verse délicatement dans la capsule, jusqu'à obtenir la masse souhaitée. Merci. 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 Alors la première étape de la préparation, la première étape de la préparation c'est à l'aide d'une balance précise, verre de montre, espatule. On pèse, il y a une x grammes de soluté. Haçabchoul, c'est une soluté utilisée. Deuxièmement, on dessous la masse pesée dans une fiole jaugée à l'aide d'un entonnoir. Regardez. Alors on rince vers de montre l'entonnoir en collectant l'eau de rinçage dans la fiole. Quand la fiole est au point quart pleine, on retire l'entonnoir, on bouge la fiole jaugée et on agit jusqu'à la dissolution complète du soluté. Donc première étape, on bouge la fiole jaugée et on la remue pour dissoudre le soluté. On remplit la fiole jaugée jusqu'à la moitié par exemple et on agit, on remue transversalement pour bien dissoudre le soluté. Maintenant, on ajoute de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Quand le volume est atteint, la fiole est une nouvelle fois bouchée et agitée afin d'homogénéiser le mélange. La solution est prête. Son titre massique est le rapport de la masse du solide prélevé par le volume de la solution. Alors, c'est fini comme ça. On a préparé une solution. Laissons-nous maintenant répéter ça. Alors, on va continuer la révision qu'on a commencé à faire. Ici, aujourd'hui, on va parler de la préparation d'une solution S0 à partir d'un soluté solide. Et deuxièmement, préparer une solution S à partir de la solution initiale S0, ce qu'on appelle la dilution. Alors, on désire préparer une solution S0 en dissolvant une masse de solide dans un volume V d'eau distillée. Donc, la dissolution de 4 grammes de NaOH. Donc, c'est 4 grammes. La masse de solide, c'est 4 grammes, dont 250 millilitres d'eau distillée. Alors, la solution ou le volume de la solution, c'est 250 millilitres. Pour cela, quelles sont les verreries qu'on doit utiliser ? Donc, une fiole jaugée de capacité de 150 millilitres. Vous devrez toujours indiquer la capacité de la fiole. Si vous écrivez une fiole jaugée seulement sans la capacité S0, un verre de montre, entonnoir, balance et spatule. Bien sûr, le produit chimique, il faut utiliser l'hydroxyde de sodium parce qu'on veut préparer une solution d'hydroxyde de sodium. C'est le solide, et bien sûr, c'est l'eau distillée. Question ? wat-est-ce, est-ce que vous avez écrit la question de cette question ? Oui, bien sûr, monsieur. Bien sûr. Etabelle de la fiole, je vais équivre à l'écouter. Inchaud'Allah. Et bien sûr, avant que je ne vous renseule, aujourd'hui, je ne vais pas conclure, ok ? Donc... Il n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'économie parce que j'ai besoin d'économie d'économie donc je vais vous donner un petit zoom et je vous remercie à l'économie et je n'ai pas besoin d'économie J'ai besoin d'économie J'ai besoin d'économie J'ai besoin d'économie J'ai besoin d'économie mais dans la fin, vous avez une question C'est une question Je n'ai pas besoin d'économie J'ai besoin d'économie Merci en plein J'ai je vous dis que la formation était là le même chose Mais j'ai eu déjà reçu Je reviens avec vous J'ai besoin d'économie C'est là, nous avons une période de temps, nous prenons une seule, c'est bon. Est-ce que vous avez besoin d'écrire la classe? Maintenant, c'est qu'est-ce que j'ai arrêté la classe cette semaine. J'ai l'impression que j'ai l'arrivée à la semaine, j'ai l'arrivée à la semaine. Mais c'est sûr qu'il y a tout à fait. Et vous n'avez pas d'écrire à toi, est-ce que vous n'avez pas d'écrire à ce moment-là? Oui. Est-ce que vous avez besoin d'écrire une question ? Oui, merci. Est-ce que vous avez besoin d'écrire des produits chimiques ? Non, c'est-ce que j'ai dit que le matériel est seulement des produits chimiques. Je peux vous demander d'écrire des produits chimiques. Ok, merci. De rien. J'ai terminé l'explication. Est-ce que vous avez besoin d'écrire ? Est-ce que vous avez besoin ? Je vais vous donner un PowerPoint pour ne pas perdre de temps maintenant. Ok. D'accord. Je vais vous donner un peu de temps. noir, puis on rince le verre de montre et l'entonnoir et on collecte l'eau de rinçage dans la fiole. Ajoutez de l'eau distillée dans la fiole jusqu'à la moitié de la fiole, on la bouche et on la remue transversalement pour dessoudre tout le soluté. Ce qu'on a dit, à la fin, ajoutez de l'eau distillée dans la fiole jusqu'au trait de Georges, on la bouche et on la remue transversalement pour homogénéiser la solution ainsi obtenue. Qu'est-ce que vous avez des questions sur la préparation, Estaz? Estaz, vous avez besoin de vous remettre? Non. Estaz, vous avez besoin de vous remettre? Il faut bien, il faut, oui, retenir le matériel et la procédure. Est-ce que vous avez besoin d'avoir la quantité? Oui. Si on demande de calculer la concentration de cette solution, qui peut faire le calcul? La concentration molaire ou la massée? La concentration molaire, yallah, calculez la concentration molaire. Yallah, et d'ailleurs, quand on est sur une feuille, on va déchouff, nous allons calculer la concentration. Estaz, est-ce que vous avez besoin d'avoir l'internet? Est-ce que vous avez besoin d'avoir l'internet? Est-ce que vous avez besoin d'avoir l'internet? Est-ce que vous avez besoin d'avoir la formation molaire? Est-ce que vous avez besoin d'avoir l'internet? Désolée, c'est. Le volume, c'est 0,25. Alors, on obtient la valeur de la concentration de la solution. Très bien. Question. Donc, comme ça, on a préparé. Si y'en a pastille d'hydroxyde. Pastille. Est-ce que l'hydroxyde est en place de l'hydroxyde, c'est rare, mais il y a une pastille. Maintenant, on a préparé cette solution. Deuxième étape, c'est diluer la solution. Par exemple, si cette solution est concentrée, alors comment peut-on diluer cette concentration ? Diluer, c'est-à-dire rendre la concentration plus petite. On ajoute du solvant. Mais comment ? Ce n'est pas suffisant de dire qu'on ajoute du solvant. Bien sûr. Très bien. On ajoute du solvant, la concentration devient plus petite. C'est la dilution. Mais en classe 10, de même en classe 11, c'est totalement différent qu'on a fait en classe 7. Il faut travailler avec précision. Donc, il faut suivre les étapes suivantes. De un, monsieur, lorsqu'on a parlé de la dilution, alors c'est quoi la dilution ? La dilution, c'est la préparation d'une solution diluée à partir d'une solution concentrée. C'est deux. Deuxièmement, durant la dilution, le nombre de mols de solité est conservé. Laissez-moi comprendre ce qu'on a dit. C'est ce qui est de la dilution. C'est la dilution, c'est le fiole jaugé. D'accord ? Et nous avons préparé la solution. Nous avons préparé la solution. Cette solution est de la concentrée. Je vais faire la dilution. Je ne peux pas faire la solution pour faire la dilution. Non. La dilution est de la dilution. Il faut faire la dilution. Je vais faire la nouvelle solution. Pour beaucoup de personnes qui ont donné cette nouvelle solution, il y a un volume, concentration, ça dépend de données. Mais nous avons dit, c'est la solution. C'est la solution. C'est la solution. C'est la solution. On prélève, on prélève un volume, ce qu'on appelle volume prélevé, ou ce qu'on appelle V0. C'est la solution. 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 5 millilitres. Le volume prélevé, c'est 5 millilitres, ce qu'on appelle V0. C'est la solution. C'est la solution. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui ou non ? Oui. 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 Mais une faute est-ce qu'il n'y a pas de l'eau, c'est qu'il n'y a pas de délution. Si on a compris que si on a une nouvelle concentration ou n'importe quoi, on a compris que si on a compris que le nombre de modes de solitude est conservé et qu'il n'y a pas de cette relation. Question? Pas de question. On continue? Yal, décrire la dilution. De un, quelles sont les verreries? Monsieur, pour prélever le 5 millilitres de la solution à zéro, toujours le prélevement, nous allons faire un petit peu de pipette. Quel petit peu de pipette est graduée? Pour prélever le 5 millilitres, nous allons faire un petit peu de pipette de 5 millilitres. Ensuite, nous allons faire un petit peu de pipette de la solution à zéro. C'est un petit peu de pipette de 5 millilitres pour prélever exactement 5 millilitres. Alors, bien sûr, nous allons mener d'une propre pipette. C'est un petit peu de 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 pipette qui nous allons faire un petit peu de pipette. Pour prélever le 5 millilitre, c'est un petit peu de pipette qui nous allons faire un petit peu de pipette. Verser, la première étape, c'est verser environ 10 à 15 millilitres. C'est un bêcheur, bravo, dans un bêcheur de capacité, de capacité, 50 millilitres, de capacité, 50 millilitres pour la solution, la solution concentrée. Alors, dans un bécher de capacité 50 millilitres, on verse 15 à 20 millilitres de la solution concentrée. À l'aide d'une pipette jaugée de capacité 5 millilitres munie d'une copipette, on prélève exactement 5 millilitres de la solution concentrée, de la solution à zéro, de la solution initiale. On les verse dans une fiole jaugée de capacité 50 millilitres, on directement, on ajoute de l'eau distillée dans la fiole jusqu'au trait de jauge, on la bouche et on la remue transversalement pour homageriser la solution. M'il y a une question pour les préparations avec dilution. Moi ? Oui ? Monsieur, il y a des trois béchères ? Non. 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 Monsieur Nadine, avant d'en ap avoir le pipette et en portant la tête du corps, la solution à zéro, Non, nous n'allons pour la tête du corps et nousOnughir dans la tête du corps un peu, et là-bas, on une une fois moins de même, Pour l'instant, je pense que j'ai quelque chose pour l'appel de la cuisse, possible que la spisse soit en portant la solution à zéro, je n'en ai pas de la suivante, je ne le dis pas. On va à toutes ces solutions, C'est possible que je vais faire un peu plus de feu Je vais mettre un peu plus de feu Je vais mettre un peu plus de feu Et je vais faire un peu plus de feu Et je vais faire un peu plus de feu Ça va ? C'est une question Aïa ? Ça va ? Oui Ça va ? C'est le facteur de dilution Le facteur de dilution est C'est combien de fois on a dilué la solution initiale Le F bit series C0 sur CD 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 C0 sur B0 C0 sur CD C'est bon, on ne peut pas faire plus sur ce que j'ai mis en train de faire C'est bon, c'est bon Nous avons aujourd'hui une période où nous avons besoin de zoom, n'est-ce pas le cas ? Oui, c'est bon Réjanez, vous pouvez vous abonner à la chaîne Et si vous avez quelqu'un qui n'a pas vu, il n'a pas vu, il n'a pas vu, il n'a pas vu, il n'a pas vu Oui, c'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon